Cette vidéo est la première d'une série de 5 consacrée aux plans de jeu. L'objectif ici, c'est de répondre à la question comment gagner une partie de ByGamOn ? Globalement, il existe 5 plans de jeu. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le premier de ces plans de jeu, Engager une course. Alors, pour bien comprendre l'idée, regardons la position suivante. Les blancs rentrent ici, donc les noirs en face, et on s'aperçoit que les blancs ici sont largement favoris. Ils n'ont plus que 4 hommes à rentrer dans leur board intérieur. Noirs en ont encore 6, et c'est à blanc de jouer ici, dans cette position. Le point important ici, c'est que les blancs ne peuvent plus se faire frapper par les noirs. On dit qu'il n'y a plus de contact entre les deux armées, on est dans une situation de course pure. Vu l'avance de blanc, il a de très fortes chances de gagner, à moins que noir lance une série de doubles impressionnants, et bien blanc va s'imposer. Donc, un des premiers plans de jeu au Baguemon, c'est de se retrouver dans ce type de position, c'est-à-dire avec de l'avance à la course, et avoir rompu le contact. Appliquons par exemple cette idée sur la position suivante. Ici, les blancs ont double 5 à jouer. On remarque ici qu'on a deux hommes qui sont un peu isolés à l'arrière, et qu'avec ce double 5, et bien on va pouvoir ici briser le contact entre les deux armées. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Et bien oui, c'est une bonne stratégie si on est en avance. Et là, si on regarde un petit peu la position et l'avancement des noirs et des blancs, on va savoir ça que les blancs sont en avance. Alors, si vous trouvez que ce n'est pas évident de voir que les blancs sont en avance, sachez que si vous jouez sur un logiciel ou en ligne, vous avez ce qu'on appelle le compte de course ici. Par exemple, on sait que les noirs sont à 119 et que les blancs sont à 96, mais surtout que les blancs ont 23 d'avance. Alors, ce compte de course ici, en anglais on disait pip count, c'est une donnée fondamentale dans le jeu, donc je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne. Alors, pour comprendre cette idée de pip count, regardons ici une toute fin de partie. Les noirs ont un pip count de 11 et les blancs de 6. Alors, pourquoi ? En fait, le pip count, c'est simplement le nombre total de points de dés minimum qu'il faut aux joueurs pour arriver à retirer tous ces hommes du board. Ici, si les blancs veulent gagner la partie, ils vont devoir retirer un homme qui est sur le point 4, un homme qui est sur le point 2. Et bien, il va leur falloir donc un 4 et un 2 au minimum. 4 et 2, ça fait 6, donc il va leur falloir au minimum 6 points de dés, 6 pip pour arriver à gagner la partie. Tandis que les noirs, eux, ils auront besoin d'un 5 et d'un 6 pour nettoyer leur board, donc ils auront un pip count de 11. Au début d'une partie, le pip count pour chaque joueur est de 167. Alors, on peut faire le calcul. Les hommes qui sont à l'arrière ici, ils sont sur la flèche 24. Donc, pour traverser tout le board et sortir du board, être retiré des boards, il faudra déjà 24 points de dés, 24 pip. Comme il y en a 2, ça fait déjà, ça coûte 48 pip. Ensuite, ici, vous en avez 5 sur le point 13, 5 x 13, 65, ça fait déjà 65 et 48, 113. Vous additionnez à ça, 5 x 6, 30, ça nous fait 143. Et enfin, 3 x 8, 24, 143 et 24, on retrouve bien ce pip count de 167. Si on revient à la position de tout à l'heure, après avoir joué double 5, on avait 23 pips d'avance. Donc, c'est une avance très confortable. Donc, ici, clairement, c'était le bon coup à jouer. Autre position ici, les blancs doivent jouer 5 et 4. Si on regarde à nouveau maintenant le pip count, on s'aperçoit qu'on a 13 pips d'avance. Donc, comme on est en avance, on a envie d'engager une course. C'est notre plan de jeu, c'est notre stratégie. Donc, on va essayer de briser le contact. Alors, ici, avec 5 et 4, on ne va pas tout à fait briser le contact, mais ça va être pour ainsi dire la même chose. Avec ce 5 et 4, on est capable ici de jouer de 13 en 8 et de 13 en 9 et de ramener donc deux hommes qui étaient un petit peu ici isolés. Alors, dans cette position, il y a certes encore un peu de contact, mais dans la pratique, on peut considérer que c'est vraiment maintenant une situation de course parce qu'il y a vraiment très peu de chances que les blancs, ici, laissent une frappe pour les noirs. Regardons maintenant cette autre position. Les blancs doivent jouer maintenant ici 6 et 5. Alors, si c'est 5, c'est une combinaison classique, on sait qu'on peut, par exemple, jouer de 24 en 13. Alors, est-ce qu'ici, c'est le bon coup ? Eh bien, la réponse est donnée par le pick count. Ici, on s'aperçoit que les noirs ont 15 pips d'avance. Donc, en jouant 6-5 de cette manière, vous venez de briser le contact, donc vous venez d'avantager l'adversaire puisque le plan de jeu, ici, pour les noirs, comme ils ont de l'avance à la course, c'était d'engager justement une course et de briser le contact. Donc là, vous l'avez rendu un énorme service. C'est une énorme erreur de jouer de 24 en 13, ici. Dans cette position, il y a beaucoup d'autres jeux qui se valent. Mais l'important, c'est de bien sûr rester ici, au point 24, pour garder le contact avec votre adversaire. Il y a là, vraiment, une règle très importante au bagamon. Si vous avez de l'avance à la course, fuyez. N'hésitez pas à rompre le contact. Par contre, au contraire, si vous êtes en retard, il faut maximiser ce contact. Alors, si vous jouez ici de 24 en 13, et si vous trouvez après ce coup que ce n'est pas évident que vous ayez beaucoup de retard, donc n'oubliez pas de deux choses. L'une, soit vous jouez sur un logiciel et il faut bien penser à regarder ici le pic-ond, et puis si vous jouez en live, sachez qu'il existe des techniques pour déterminer ce compte de course et vous trouverez sur la chaîne des vidéos qui vont vous renseigner sur ce sujet. Bien, pour terminer cette vidéo maintenant, je vous donne quelques conseils pour mener à bien notre plan de jeu qui était, dans cette vidéo, la course. Donc, regardez ici dans cette position. Les blancs ont réussi à rompre le contact avec les noirs. Ils sont en avance à la course. Et donc, maintenant, il faut terminer le travail. Alors, première remarque, si vous avez la possibilité, évidemment, de doubler, et bien, n'hésitez pas à doubler pour tout de suite empocher la partie. En l'occurrence, ici, je suis dans une partie où je joue en 1 point, donc je n'ai pas la possibilité de doubler. Deuxième conseil, une fois que vous avez rompu le contact, l'objectif, c'est de ramener ces hommes dans son board intérieur. Par exemple, ici, en jouant 5 et 3, l'idée, ça va plutôt être de jouer de 10 en 5, et puis, par exemple, soit de 7 en 4, ou soit encore de 8 en 5. Évitez, par exemple, dans cette position, de jouer quelque chose comme 6, 1, 5, 2. L'idée ici, ce serait de se dire, je vais boucher tous les trous. Donc, je sais que pendant le beer off, eh bien, je vais enlever à chaque fois un de mes hommes. C'est beaucoup trop tôt comme considération ici. Votre premier objectif, c'est de rentrer vos hommes dans votre board intérieur et de commencer le plus rapidement possible le beer off. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, n'oubliez pas, le jeu de Bagaymon, c'est avant tout un jeu de course. Donc, si vous avez la possibilité d'engager une course et que vous avez de l'avance, n'hésitez pas à rompre le contact. A contrario, si vous êtes en retard, eh bien, essayez de maximiser ce contact. Votre plan de jeu, ça ne va pas être la course, ça va être un autre plan de jeu que je vous invite à découvrir dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501